Incendie du dépôt pétrolier de Kaloum, mais avant de continuer prends juste une seconde de t'abonner pour la prochaine vidéo. La Russie exprime sa solidarité à la Guinée et affirme étudier les possibilités liées à la normalisation de l'approvisionnement en carburant communiqué ambassadeur de la Fédération Russe en République de Guinée. Conakry, le 22 décembre 2023. Communique de presse. C'est avec une grande douleur que l'ambassade de Russie à Conakry a appris que l'incendie dévastateur au dépôt d'hydrocarbures de Kaloum a coûté la vie à de nombreux Guinéens et étrangers et a provoqué des blessés, des sans-abris et également des dégâts matériels importants. Tout d'abord, au nom de l'ambassade et du tout peuple russe je voudrais exprimer les sincères condoléances aux familles des victimes et les voeux de prompt rétablissement à tous les blessés. L'ambassade de Russie à Conakry étudie diverses options pour venir en aide aux personnes affectées par cette catastrophe et reste également en contact avec les organisations qui travaillent directement sur les lieux de la tragédie. Comme vous le savez, plusieurs entreprises russes travaillent en Guinée depuis de nombreuses années. L'un des plus grands producteurs d'aluminium en Guinée, la société Rusale, a été parmi des premiers à répondre à l'appel des autorités guinéennes pour apporter une assistance médicale aux blessés lors de l'explosion du terminal pétrolier de Conakry. Le jour de l'incident, la société a rapidement acheminé du matériel médical à l'hôpital situé dans le quartier Donka de Conakry. Le colis comprenait 90 flacons de solutions antichocs et de substituts de plasma, 500 compresseurs stériles, 500 gants de protection, 300 seringues médicales et 15 blouses jetables. La valeur totale des produits médicaux donnés à l'hôpital Donka s'élève à 10 millions de francs guinéens. L'entreprise a également rapidement acheminé du matériel médical à l'hôpital Ignace Dine. Le contenu de la livraison d'une valeur de 80 millions de francs guinéens comprenait 400 flacons de paracétamol, 50 lames de bistouri, 200 compresseurs stériles, 400 pièces de ceftriaxone, 50 flacons d'héparine de bas poids moléculaire, 100 flacons de solutions antichocs et de substituts de plasma. En plus, Rusal a préparé un don de valeur de 25 000 dollars au gouvernement de la République de Guinée que consiste de 100 kits de vêtements de travail de 3 tailles, 100 paires de chaussures de 4 tailles, 100 casques et 1000 paires de gants de coton. Nous sommes aussi en contact avec diverses organisations guinéennes qui mènent des activités de bénévolat et nous informons les citoyens russes résidant à Conakry des différentes possibilités de soutenir de telles initiatives. En outre, la partie russe étudie également les possibilités liées à la normalisation de l'approvisionnement en carburant en Guinée. Ce n'est pas la première fois que la Guinée est confrontée à de graves crises humanitaires et ce n'est pas la première fois que la Russie vient en aide à un peuple ami. Rusal a été l'une des premières entreprises privées à aider l'Afrique en matière de la lutte contre les maladies infectieuses de masse. Ainsi, en 2015, lors de l'épidémie d'Ebola cette société a construit dans la région de Quindia un centre de recherche en épidémiologie microbiologie et des soins médicaux, CREM, qui pendant la pandémie de Covid-19 recevait des patients avec un diagnostic confirmé de coronavirus. Également, en juin 2020, Rusal a réalisé en 21 jours un nouveau centre multifonction Afria en vue de renforcer le système sanitaire guinéen. De plus, en juillet 2020, Rusal a affrété un avion cargo humanitaire médical pour livrer en Guinée une cargaison médicale dans le cadre de son action contre la propagation de la pandémie de Covid-19 en Guinée. La cargaison comprenait des dizaines de types de médicaments, ainsi que du matériel médical de pointe et des consommables pour le traitement des patients atteints d'infections de coronavirus. En novembre 2020, Rusal a remis à la Guinée deux nouvelles ambulances dotées d'équipements de pointe, y compris des ventilateurs destinés à fournir des soins médicaux d'urgence et à assurer la réanimation des patients et en mars 2021, la société a organisé la livraison de 10 000 doses du vaccin russe contre le Covid-19 Spoutnik V. En plus, il n'y a pas longtemps, la délégation de l'ONG, russe, allemand sourd, a visité la Guinée pour mettre en œuvre le projet, les enfants de Tchétchénie aux enfants d'Afrique. Ils ont acheté des médicaments, de la nourriture, des vêtements et des fournitures scolaires pour un montant total de presque 150 000 dollars et les ont ensuite transférés à l'école pour enfants aveugles, au refuge pour enfants albinos et à cinq établissements d'enseignement général. Ainsi, la Russie a toujours soutenu la Guinée pendant les périodesses le plus difficiles et sombres. Et nous restons ensemble aujourd'hui. L'ambassade continue à travailler en étroite collaboration avec les acteurs humanitaires sur le terrain.